C'est un remaniement du gouvernement qui participe à la volonté du CTRI d'accélérer plusieurs chantiers en vue de répondre rapidement et favorablement aux préoccupations incessantes des populations. En effet, le gouvernement de transition au Gabon vient de subir son premier remaniement après sa mise en place il y a seulement 4 mois. Initialement composé de 26 membres, il en compte désormais 31, avec 9 entrants et 5 sortants. Au nombre des entrants, on compte Alexandre Barraud-Chambrier, ancien candidat à l'élection présidentielle qui occupera désormais la fonction de vice-premier ministre, en charge de la planification et de la prospective. Outre le dernier cité, la nouvelle équipe compte 8 autres nouveaux visages, entre autres Adrien Nguemamba, au ministère du Travail, Luis Boukandou, à la fonction publique, le général Bonjan Frédéric Mbaza, au ministère de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, Akadi Minguengi Ndomba, au ministère de l'environnement, du climat et du conflit homophones, Gilles Nembe, au ministère des mines, Parfait Amuyomoulam, au ministère du commerce, Noéline Nathalie Anato, au ministère des affaires sociales, et François Bongo-Raféno-Bourdet, au ministère de l'industrie. En revanche, deux figures importantes font leur sortie. Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des mines, et Raphaël Gazouzé, ancien ministre de la fonction publique. Ducom Patricia Djipano, ancien ministre du commerce. Solange Gyaké, ancien ministre du travail, mais aussi Françoise Macaya, ancien ministre déléguée auprès de la santé et des affaires sociales.